La nuit se termine. Nous sommes à l'aube du mardi 18 juillet 2023. Vous êtes tous rentrés à vos refuges où vous êtes en sécurité, dans une zone hermétique à la lumière du soleil et entourés de gens de confiance. Vous vous endormez, la journée passe et la nuit tombe en ce mardi 18 juillet. Vous sortez de votre torpeur journalière à peu près vers 20h45. Et vous allez faire, chacun à votre tour, un test d'exaltation pour cette nouvelle nuit qui commence. Je choisis, la soif monte d'un niveau. Voilà, la soif monte d'un niveau. Niddle ? Pardon, Niddle. Niddle, la soif monte d'un niveau. Stan, la soif monte d'un niveau. Niddle ? La soif ne bouge pas. En début de nuit, alors que vous êtes en train de vous préparer pour commencer ce mardi soir, Edith appelle Fallon au smartphone. Ah, elle me décroche. Bonsoir, jeune Fallon. J'aurais besoin de ta présence à la maison de Luxembourg. Penite, t'as réclamé la nuit dernière. Et j'aimerais que tu t'occupes de l'initié. Rejoins-moi, rejoins-nous, rapidement. D'accord. Voir à la mer sombre. Et elle raccroche. Quant aux autres, vous n'avez pas d'appel. Pour l'instant. Qu'est-ce que voulez-vous faire ? Fallon va envoyer un message à Gabriel. Elle a marqué Indisponible Pour le moment Et elle va laisser un petit espace C'est marqué Jardin Et puis elle va envoyer ça Et puis après l'avoir envoyé Elle va effacer le message Par mesure de sécurité Ok Lorsque je réceptionne cette information A Gabriel Je la transmet tout de suite à staff De quelle manière ? Par SMS D'accord En disant Fallon me dit qu'elle est indisponible Elle doit sans doute se trouver au jardin D'accord Donc c'est une ressource message Très bien Tu renvoies très bien Je vais vers l'Ilan Jim Si jamais tu veux Ok J'ai un petit truc à faire avant Je te rejoins peut-être un peu plus tard Les échanges de textos se sont faits Les échanges de textos se sont faits Est-ce que Fallon se prépare à bouger ? Demandant peut-être à lui Oui elle se prépare à bouger Et puis elle envoie un message à Akima En disant Vu que normalement elle est censée être là Elle dit Je viens Tout simplement D'accord Mais Fallon n'a pas de réponse Oui Donc Fallon prévient Dustin De préparer la voiture Et de partir vers la maison du Luxembourg ? Oui Et donc Joshua et Needle sont dans leur refuge respectif Dans leur quartier au Tertius Oculus normalement ? Oui Moi j'aimerais Vu qu'on est à Psycon Me rejoindre dans Dans Là où il y aurait des SDF à Psycon Et j'aimerais Tu sais derrière le ShopRite Voilà Je vais essayer de voir s'il y avait un SDF sobre Ou le plus sobre possible Oui Et donc je vais essayer de le convaincre De me nourrir sur lui Moyennant quelques financements Moyennant de l'argent D'accord Donc il quitte Assez rapidement Alors le Tertius Pour aller au centre-ville Et chercher un SDF Assez sobre Donc il va faire un test De Wits plus Awareness Pour essayer d'en trouver un A son goût Wits j'ai 3 Et Awareness J'ai 2 Voilà J'ai 3 en longueur Donc 3D Et 2D Ok Il y a un succès pour l'instant Ok Je lance les autres D Deux succès Deux succès ouais Tu trouves un SDF Qui N'est pas fortement alcoolisé Ouais Bah j'essaie de le convaincre Moyennement Quelques dollars Que je puisse le mordre D'accord Bah il essaye de négocier Le nombre de dollars Que tu veux lui donner Ouais Combien tu lui proposes Bah au début Je lui propose 20 dollars Ok Et bah lui Il te répond 50 Bah pour 50 Ah oui d'accord Ok Donc il réfléchit à la demande Et tu vas faire un test Donc basé sur ta chasse C'est manipulation Plus persuasion C'est ça Manipulation Plus persuasion Et j'ai une spécialité Victime 3 Ouais Ça marche Donc manipulation J'ai deux Persuasion J'ai deux Plus un Avec ma spécialisation Donc ça fait trois Donc trois D Et deux D Alors t'as moins un D A cause de ton humanité à cinq Ok Donc t'as quatre D Donc trois D Puis un D Ouais Voilà Et je lance mon D Un succès Un succès Un succès suffit Vu que Vu que tu as accepté De lui donner 50 dollars Il accepte Il veut d'abord l'argent Et ensuite il te laissera Le mordre Même s'il sait pas trop Ce que ça veut dire Parce que ça Je lui passe Les 50 dollars Ok Je retire Ça marche De mon D'argent Là il est là Et il a les billets en main Ses yeux Brillent De De joie Voir même Je lui donne 60 dollars Qu'est-ce que je me sens J'ai Alors Il t'en rend 10 Je lui dis C'est un extra Il est assez honnête Ok Bon bah il dit Le compte est bon Et il range Dans ses haillons Dans ses Dans ses vêtements usés Et sales Les billets Tu le mords Ouais Comme ça À la carotide Ok Donc Il est un peu surpris Et S'attendait pas À un suçon Et donc Tes crocs Traversent la peau Et Le sang Coule Il est délicieux Vu que Ta proie Est consentante Combien de gorgées Tu veux boire Ben Deux Mais doucement D'accord Donc ta soif descend de deux niveaux Et Son rythme cardiaque Ne s'accélère pas Il est sous l'extase de la morsure Et voilà Je descends Et tu le laisses après sur place ? Je lèche la plaie Et Ouais Je le laisse sur place Ok La plaie disparaît Et Bah lui Il s'écroule Dans les détritus Qui étaient derrière lui Et je repars au tertius focus Ok Bon ça t'a pris une bonne demi-heure Trois quarts d'heure Pour Pour le trouver Et pour Et pour te nourrir proprement Et repartir Et rentrer au tertius Est-ce que Joshua Oui Joshua Auraient bien aimé J'aurais voulu chercher A convaincre Céline Je ne sais plus Quand est-ce que Je me suis nourri sur elle Céline Au moins Deux La troisième nuit Vu que c'est pour léger Oui On va dire Céline Je voudrais la convaincre D'une balade Une balade en tête à tête Aux alentours du tertius D'accord Donc Pendant que je la convainc de ça Je cherche Je cherche à être attentif Du est-ce que je suis surveillé Ok Alors d'abord Avec un sentier invisible D'accord Avec un sentier invisible Donc manipulation Plus persuasion Pour proposer à Céline Une petite balade Il faut qu'il y ait un succès Bien sûr Pour qu'elle accepte Manipulation 4 Et persuasion 2 J'ai 2 de hunger 2 d'épuis 4 Ok Voilà T'as 5 succès Elle accepte Ça voilà Elle est même joyeuse A l'idée De faire une petite balade En tête à tête Avec son mari Et donc Tu disais Que tu voulais aussi Vérifier Que tu n'étais pas suivi Avec sentir l'invisible Donc tu vas faire Un test De Résolve Plus Ospex Et donc Résolve 2 Ospex 1 Je suis à 2 de hunger Donc 2 d'épuis 1 D'accord Un succès Un seul succès Tu ressens Une présence invisible Dans les murs Du Tertius Mais quand vous sortez Ta sensation D'être Surveillé Disparait Quand vous êtes dehors Et que vous allez Vous balader dans les lagunes Tu te sens plus Apaisé Je cherche à m'écarter Un petit peu Je sais qu'il y a Des sentiers aménagés Autour Donc Je vais m'en servir Et puis Je vais profiter D'un moment Où on est Au calme Et où On est loin Des regards indiscrets Pour L'enlacer Et la mordre D'accord Céline Ce moment magique Avec toi Même si C'est quand même Très agréable De Cette Cette sensation De paix De calme Sur les lagunes En début de nuit Et surtout Ta présence Lui va ravir Et donc Tu peux la mordre Dès qu'elle a fini De parler De ses émotions Et de ses sensations Oui Joshua Est pas dans l'urgence Non plus Il profite aussi En fait Il cherche A travailler Sur lui Il a pas aimé La remarque Il a pas aimé La remarque De Linda Donc il cherche A rendre le truc Productif Pour lui aussi D'accord Et donc Il profite De l'instant Plus que D'accord Donc Le sang De Célinda Est délicieux Quand T'as Quand t'as Morsure traverse Sa peau Et que Tu peux boire Le liquide Nourrissant Et chaud Plein de vie Combien de gorgées Vais-tu prendre Une seule Une seule Ok Ta soif Descend d'un niveau Et son rythme cardiaque S'accélère légèrement Et puis Je suis Si elle Si elle me paraît Pas spécialement Plus faible Je vais chercher A profiter Un petit peu De la balade Sortir une petite heure Et revenir au tertius Après Elle est un petit peu Fébrile Après la mortion Ça me paraît Rien de dangereux Rien de dangereux Mais Elle s'accroche Un peu à toi Pour Si vous marchez Quelques minutes Après Elle est un petit peu Fébrile Et Il lui Il lui faut Quelques Quelques minutes Pour se remettre J'en profite Et Je calculerai Pour la prochaine fois Profiter de la balade avant D'accord Et ensuite Tu la raccompagnes Au tertius On va dire Qu'il y a à peu près Là aussi Une demi-heure Qui se passe D'accord Donc Alors Stand par L'island gym De suite Oui Ok Oui L'endroit Est plutôt calme Peu fréquenter Le soir Rien de louche Aux alentours Si Si je vois des gens Je vais les éviter Au maximum Et je vais aller Me poser Comme à mon habitude A lever un peu de fonte Pour me détendre D'accord Et Gabriel Vous voulez faire quelque chose Avant de rejoindre Stan Qu'avait-il Honnête Ben alors J'aurais voulu Peut-être Boire un petit peu Enfin Du coup Me nourrir sur Abigail Mais Sans risque De La mettre en danger D'accord Alors Je n'ai qu'un point de volonté Bien sûr Ah oui Et t'es à combien en soir Je suis à 3 Ah oui D'accord Donc Abigail Accepte Même si elle est un peu Apeurée Elle a des souvenirs De De précédentes Morsures Un petit peu violentes De ta part Mais bon Elle est sous tes liens de sang Et elle ne peut pas refuser Donc elle dégage son col Et elle te présente Son cou Ok Je Ben je vais mordre D'accord Et Je vais lui prendre Deux gorgées Ouais Le Le cœur Ne s'accélère pas Avec deux gorgées Donc ta soif Descends de deux niveaux Je vais me retirer Relâcher la morsure Et lécher la plaie Elle est sous l'extase Ok La plaie disparaît Quand tu la lèches Je vais lui dire Tu es un amour Merci Elle a la tête qui tourne Elle Elle est soulagée Qu'il n'y a pas Et qu'il n'y ait pas eu D'incident Et Et elle Elle va te demander Quelques minutes Pour s'en remettre Ok Je lui dis Je dois Réparer quelques trucs Sur la voiture Si tu veux Repose-toi Oui Elle va rester Dans le salon Récupérée un peu Et Elle t'attend Ok Tu vas A ta voiture Ouais Je vais essayer De réparer Un petit peu Je sais Que ce soit pas trop visible Les impacts de balles Sur l'arrière de la voiture Ouais D'ailleurs Il me semble que c'est sur l'arrière Oui c'était sur l'arrière Je sais pas combien il y en avait Mais en fait Il y en a deux Et ça a touché les ailes Et le coffre Enfin Il y a un impact Qui a touché l'aile arrière Mais pas le phare Donc c'est pas trop visible Et l'autre a touché le coffre Là aussi C'est pas trop visible Sauf quand tu ouvres le coffre Normalement T'as des lumières Sur l'extérieur du coffre Là où Tu as la poignée Pour ouvrir le coffre L'impact a abîmé La petite ampoule Mais Tant que le coffre est fermé Ça se voit pas Avec L'obscurité ambiante Et le fait que La carrosserie de ta voiture Soit sombre En fait Donc Ouais Un peu polir Si tu veux La carrosserie Mais ça va Ça va faire sauter De la peinture Et donc Ça va peut-être Rendre un peu plus visible Les impacts Là ouais Je vais plutôt Essayer de miser Sur un mastic Dans les trous Pour ensuite Mettre Un peu de Peinture noire Si j'en ai dans le garage Peut-être Alors la peinture Oui Mais le mastic Tu l'as pas Je crois pas Dans tes outils Si ? Non je crois pas Non non Mais d'ailleurs Attends Même la peinture Il me semble pas non plus Après Le mastic et la peinture Tu peux trouver ça Dans une quincaillerie Un drugstore Ouvert de nuit Ouais Je vais faire ça Mais c'est plus C'est pas trop Dans Northfield C'est plus Côté centre-ville Que tu trouveras ça Eh bien Je vais peut-être Y aller en taxi Tu vois Et faire l'aller-retour L'édure de ma tente Vite-pé Ouais tu vois Donc tu fais ça en taxi T'as aucun souci Et ça t'a coûté 60 dollars Je vais en profiter Pardon j'oublie Oui Un petit coup Chez le coiffeur On va changer de coupe Là de nuit Les coiffeurs Sont pas trop ouverts Tu les fermes ? Ouais S'il n'y a rien Pardon tu allais me dire le prix C'était 60 dollars Pour le mastic Et la peinture Et Le temps de faire l'aller-retour Ça te prend Trois quarts d'heure Ok Non une demi-heure On va dire Une demi-heure Et Si tu veux poser le mastic Et mettre un coup de peinture Il y a un quart d'heure de plus Allez Je fais ça Je retire 60 dollars Ok Le taxi compris Ou ? Oui Taxi compris Allez Donc du coup Il me reste 480 dollars En poche Ok Et donc Pendant ce temps-là Fallon Va Est amené par Dustin A A la maison Du Luxembourg Sur l'avenue Huron En face Du Borgata En face De l'immense complexe Qui est quand même Assez éloigné Qui est peut-être A 200 mètres De 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 l'avenue Et de Et de la maison Du Luxembourg Donc Fallon à l'entrée Déjà Dustin reste dans la voiture Parce que Fallon sait très bien Que Les hommes ne sont pas Acceptés A l'intérieur De l'édifice Sans Sans une dérogation Particulière De De la De la Directrice Elle croise Les membres du personnel Médicaux Qui s'occupent Des femmes battues A l'intérieur De l'enceinte Aucun problème A l'entrée Le Le garde en poste Te laisse passer Et Et donc Tu peux Rejoindre Penite Edith Blumneau Kima Et Mistiza Qui sont Dans les murs Du bastion Ainsi que Le dormeur Qui est là Il est dans une pièce Qui est attenante Au jardin intérieur A la cour intérieure Et C'est dans cette pièce là Qu'il a Qu'il a mis Tous ses bouquins Toutes ses Ses études Ses archives Et en fait Il a des fenêtres Dans sa pièce Qui donne sur Qui donne Qui a une vue Sur le jardin La cour intérieure Et donc C'est la super lune Là Hier C'était ascendant Là ce soir C'est l'apogée Et demain soir C'est descendant Cette super lune Se termine demain soir Et donc L'intérieur Est de toute manière Éclairé Toutes les Toutes les chambres Des jeunes filles Dégagent de la lumière Les couloirs sont éclairés Pour le personnel médical Mais de l'extérieur Bien sûr Tout est éteint Parce que C'est un code visuel Avec la police Bien sûr Ils allument tout Si jamais Il y a des échauffourées Bien sûr Au niveau Du bastion Enfin de la maison Du Luxembourg Donc Fallon Y retrouve Edith Qui la remercie De s'être déplacée Et Et donc Fallon peut saluer Penite Kima Et Mistiza Ainsi que le dormeur Si elle le souhaite Oui elle salue Elle salue tout le monde D'accord Donc Voilà Edith Présente devant tout le monde L'arrivée de Fallon La guide spirituelle Elle va servir De mentor A Penite Pour Lui apprendre L'initier Aux 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 Le Rang Le plus Élevé Du culte Ici En tout cas Edith Promet Qu'il va y avoir Qu'il va y avoir Un Un événement Surnaturel D'envergure Et qui Va Aider Mistiza et Penite à croire dans le pouvoir de l'élite. Mais pour l'instant, elle ne rentre pas plus dans les détails. Mistiza est assez si on se perd. Elle est en tout cas curieuse. Et Penite, elle est plutôt excitée par l'idée qu'il va y avoir peut-être un spectacle ou quelque chose de fun. Est-ce que Fallon veut montrer à Penite son rituel ? Elle voulait faire un rituel, je crois, de scarification. Oui. Avant ça, elle va parler à Edith. Oui. Elle va lui faire quelques pas de côté. Elle va lui demander si elle a parlé récemment à Zingareti. Zingareti ? Non. Non, elle a été... Pour l'instant, elle se concentre sur l'ascension. Non, elle... Pourquoi ? C'était pour... Vu qu'il a mis la chambre numéro 8 à notre disposition... Là, attends, tu parles de la suite nocturne au 8e étage ? Oui. D'accord. Oui, Edith lui avait demandé de faire ça pour les nouveaux arrivants. Disons que la chambre a été saccagée. Ah ? Elle est surprise ? Par qui ? Apparemment, il y aurait un certain Giovanni qui ferait passer... Il posait des questions et puis il ne se souvient pas. Donc, je pense qu'il a été manipulé. Mais après, je n'ai pas eu d'autres détails. Ah, c'est peut-être une coterie envoyée de New York. C'est l'ancien Donatello. C'est comme je passe à... Comme je suis passé quelques fois à la suite du 8e étage. Et tu dis que la chambre, la suite a été saccagée ? Oui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour négocier... Ils ont tout ressourné, comme s'ils cherchaient quelque chose, en tout cas. Oui. Peut-être qu'ils cherchaient les affaires ou les indices. Je pense qu'ils sont à ma recherche. Je pense que leur mission est de m'éliminer et d'éliminer le Baron du Sanctuaire. Ça serait un classique. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'être pacifiste. Elle a mis... Édith au courant, elle va... Alors, comme vous êtes un peu à part, Édith te dit que... Oui. En tant que guide spirituel, elle te dit qu'elle a des doutes concernant la loyauté de Mistiza. Elle se demande si la Lamia a encore des liens avec le Sanctuaire. Et elle a demandé à Kima de la surveiller étroitement, sous couvert de son initiation. comme Kima va surveiller de près Mistiza, elle demande à Fallon, Édith demande à Fallon de se focaliser sur l'initiation de Penite, qui a réclamé Fallon la nuit dernière. Édith semble... Enfin, a l'air de ressentir un lien fort que Penite voudrait créer avec Fallon et que ça serait intéressant de l'exploiter pour lui enlever des doutes dans sa démarche de rentrer dans le culte des Bahari. C'est bien. Fallon comprend ? Non. Oui, je crois. L'importance de sa mission ? Elle va s'occuper de Penite. D'accord. Et puis, concernant l'ascension qui va avoir lieu peut-être cette nuit ou la nuit prochaine, le dormeur n'en est pas encore sûr, mais il supervise et observe l'avancée du rituel. D'accord. Alors, Fallon, est-ce que Fallon veut faire son rituel de scarification devant Penite ? Oui, elle va... D'abord, est-ce que Édith est là ou elle est partie ? Elle est dans les alentours. C'est une toréador. Elle est douée pour savoir ce qui se passe autour d'elle. Est-ce qu'il y aura un coin tranquille pour s'asseoir avec Penite ? Bien sûr. Vous pouvez soit être dans la chambre de Penite, soit dans une salle dédiée occulte proche de la salle du dormeur, soit sur les bancs de la cour intérieure, donc dans les jardins, et avec le ciel éclairé par la super lune au-dessus de vous. Allez, côté jardin. Oui, côté à l'air frais. Oui, à l'air frais. Tu fais la main. D'accord. Alors, Men Penite, je vais te montrer quelque chose. Ça peut être assez particulier, mais c'est un... Elle est trop content de retrouver Fallon. Elle la suit partout. Elle la suit. C'est un rituel bari. Ça peut paraître impressionnant la première fois. Ah bon ? Elle observe. C'est ce qu'elle observe. Elle va s'asseoir. Elle laisse Penite à proximité. Elle sort son couteau. Donc elle a un couteau... Oui. Encore l'oreille. Oui. Elle va relever la manche de son bras, en fait. De son haut. Oui. Et elle va donc faire une scarification sur son bras. Une seule ? Plusieurs. Oui, une seule. Non, non, plusieurs. Le rituel, c'est... Plusieurs ? C'est combien ? C'est autant qu'il en faut que tu es mal. Ça fait mal quand même. La première n'est pas assez douloureuse. D'accord, on va en faire peut-être trois ? Ou quatre ? La seconde est un petit peu plus douloureuse et la troisième est vraiment très douloureuse et c'est là que tu ressens tout le pouvoir de ton rituel de scarification à la troisième blessure que tu t'infliges. Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait ton rituel ? Alors... Le rituel fait... Alors... Je vais lire. Oui, je ne sais pas. Vous savez que la douleur mène à l'élimination. Oui. De façon plus spécifique, les litus soutiennent d'infliger des sensations extrêmes à leur enveloppe physique apportent des connaissances approfondies. Une fois par partie, vous pouvez vous scarifier pour un point de dégâts aggravés et récupérer un niveau de dégâts de volonté superficielle ou aggravé. D'accord. Donc, tu te prends un niveau de dégâts aggravés de santé avec tes scarifications que tu as faites. tu t'es bien entaillé le bras et ta volonté est soignée d'un niveau soit superficiellement soit de... D'un niveau superficiel. Donc, le rituel est impressionnant et Penite est un peu choquée. Elle te voit gémir de douleur et la douleur physique renforce la force de ton esprit. Renforce le mental. Elle a renforcé le mental. Donc, Penite est moins joyeuse après avoir 8 ans actuel. Je ne te force pas à le faire de suite. Prends ton temps pour connaître tes barils. Oui, oui. Certains rituels sont, comme je t'ai dit, impressionnants. Peuvent être parfois effrayants mais ont leur utilité. Oui, d'accord. Et puis, il va redescendre sa manche. Le rituel t'a pris 5 minutes à faire. Enfin, ce n'est pas instantané. Il faut bien que tu dégustes la douleur pour renforcer ton esprit. Et donc, il est à peu près 22h30, voire 22h45 quand tout le monde a fini de chasser. Fallon veut essayer de voir si elle peut quand même rentrer en contact avec Kima en dehors des yeux d'Edith, sans qu'Edith soit directement dans la pièce. Est-ce que Fallon a auspex ? Non. Il y en a trop de moyens de savoir si la baronne la surveille. On va dire que la baronne a dans son champ de vision Mestiza et Kim Elle est en train de discuter avec la directrice de la maison du Luxembourg mais je te dis vers toi aussi. Est-ce que il y aurait normalement il y a des dossiers d'admission, une feuille de papier d'un dossier d'admission qui ne soit pas rempli, qui soit vide en fait, vierge. Oui, tu peux récupérer ça. Elle va récupérer un qui est vierge et puis elle va écrire quelque chose au dos du papier. Je te rappelle que tu es accompagné par Penite. Oui, peu importe. Ce n'est pas grave si tu peux écrire sur le papier. elle va marquer donc elle va marquer elle ne va pas marquer le nom directement elle va marquer elle essaie de me faire chanter et puis c'est juste là qu'elle va marquer elle va plier le papier. D'accord j'ai peut-être omis de préciser qu'à l'entrée de la maison du Luxembourg les smartphones sont gardés sont mis de côté pour permettre d'avoir du calme et de ne pas être parasité par les réseaux sociaux les informations du net et donc ni Kima ni personne n'a son smartphone peut-être seulement la baronne a son smartphone sur elle mais les autres sont rangés dans des cases gays à l'entrée. Donc tu tu as elle va rajouter aussi quelque chose elle va aussi ajouter le juste en début à côté en début de phrase le le symbole de clan de la baronne ouais c'est quoi c'est le ben alors Fallon est son objectif donc les symboles de clan elle les connaît pas c'est pas son fort d'accord ou quelque chose pour évoquer la baronne non c'est pas grave après t'as combien en occulte en occulte de oui t'es quand même assez versé dans les arts dans les mystères et de l'ésotérique et parce que tu as une certaine connaissance du culte de l'édith et donc tu as pu voir passer les symboles des clans alors le symbole du clan de la baronne c'est quoi c'est breja normalement si je alors je te demande pas le nom du clan je te demande à quoi ressemble le symbole de ce le symbole phalan n'a pas l'air d'avoir c'est pas grave elle va elle va essayer de commencer à l'esquisser c'est un cercle avec un espèce de V dedans et à barrer d'un trait et donc elle va mettre en tout petit elle va mettre en tout petit à côté du truc et elle le plie elle plie la feuille ok et elle va le mettre dans la main Akima ça va être un test de 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 d'extérité et 竟 subterfuge ou l'arsenie ça dépend hum 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 ça sera même plus l'arsenie je pense si tu veu le glisser dans les boches ou alors ou alors si tuu veu le faire Ensuite cerfuge summer Ça va être plutôt l'arsenie ou stealth, parce que subterfuge, ça va être plutôt pour mentir. Donc ça fait 3 en dextérité et 2 en stealth. D'accord. Donc 5D et tu as combien en soit ? Donc ça fait 2 et 3D. Oui. Est-ce que je peux relancer les dés ? Si j'utilise une règle particulière, oui. Ah oui, le dé... Tu peux dépenser un point de volonté pour relancer jusqu'à 3D normaux ? Voilà. Oui, on relance le... T'es déjà à 2 succès et tu peux relancer 3D normaux qui n'ont pas fait de succès, donc ça tombe bien. 3 succès. 3 succès. Je glisse le message dans la poche de Kima. Pour l'instant, Kima n'a pas remarqué. Alors. Qu'est-ce que vous faites de vous ? Les autres ? Après, elle retourne auprès de Penite. Mais Penite est restée près d'elle. Non, d'accord. Elle fait un petit tour avec Penite dans le bâtiment. Elle lui parle peut-être de l'histoire de Lilith. Oui. Elle lui parle des passes de l'histoire de Lilith. Où est-ce que ça vient ? Où est-ce que Lilith... La première femme indépendante. L'orignante. Voilà. Origine, l'indépendance de Lilith. Voilà. Une mère abandonnée. Une femme... Battue. Persécutée, même. Ok. Que font les autres ? Gabriel, est-ce que Gabriel va rejoindre Stan après qu'il ait soulevé sa fonte ? Est-ce que Joshua et Needle quittent le Terre-Suisse-Oculus après être allé chasser ? Oui, moi je rejoins Stan au Islander. Ok. Je joue aussi, c'est ce qu'ils avaient entendu la veille. Ok. Alors, Joshua, des petits soucis pour se faire véhiculer en ce moment ? Du tout, c'est juste que je profite des... Les dernières nuits, j'ai pas mal profité des capacités de pilote de Needle. Oui. J'ai un véhicule et un véhicule classe avec chauffeur au choix, donc normalement j'ai pas de problème. Alors, bah, quelle option choisis-tu pour te rendre à Northfield ? Si j'ai croisé Needle, je lui proposerais qu'on y aille ensemble et qu'il conduise. Si je l'ai pas croisé, je vais prendre mon véhicule. Tu peux le croiser assez facilement si tu le veux. Tu sais où sont ses quartiers. Et il est dans l'enceinte du bâtiment après ton retour de ta balade. Il était sorti et il est revenu à peu près en même temps que toi. Et sinon, il y a aussi Arnoldo Hiddon, ton chauffeur, qui est présent. Et sinon, il y a ton véhicule qui est sur le parking du Terceau. Donc, les trois solutions sont possibles. Je vais d'abord voir avec Needle, parce qu'il était là hier. Et il y a des chances qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'est eux. Oui, je vais d'abord voir avec Needle. Ouais. Ouais, j'ai dit pourquoi pas. Qu'on peut prendre sa voiture. Mais vu comment on a été repérés hier avec ma voiture, hier, je pense que ça serait peut-être plus judicieux d'aller avec une autre voiture que la mienne. Je te propose les clés de ma voiture. Si vous êtes d'accord à conduire. Ok, je conduis. D'accord. Bon, alors Needle conduit parfaitement et vous amène à Northfield. Vous retrouvez Stan et Gabriel. En tout cas, vous retrouvez l'Island Gym. Et Gabriel est rentré et il y a retrouvé Stan. Joshua et Needle, vous, vous n'avez pas de badge d'abonnés. Donc, vous ne pouvez pas entrer. Les portes automatiques ne s'ouvrent pas sans badge. Mais vous avez, bien sûr, une machine, un distributeur de badge, si vous payez un abonnement pour utiliser le matériel de l'Island Gym. Ok, vous avez tous les deux maintenant un badge d'accès à l'Island Gym. Et donc, vous pouvez retrouver Gabriel et Stan dans le fond du centre de musculation. Il y a quelques clients éparses qui sont en train d'utiliser des machines. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a peut-être trois ou quatre personnes dispersées dans une grande salle qui pourrait en contenir au moins 50. Et au fond, il y a Gabriel et Stan près de machines de musculation. Alors, vous deux, Joshua et Needle, vous faites un peu maigrichons, mais Gabriel et Stan, eux, ont l'air complètement dans leur élément. Vous vous retrouvez tous les quatre. Vous venez vous entraîner aussi ? Je rigole. Ça va, tout le monde ? Fallon m'a dit qu'elle ne serait pas disponible ce soir, qu'elle serait sans doute au jardin, si j'ai bien compris. Je leur montre le texto. Et il n'y a pas un risque qu'elle nous trahisse ? Je me demandais s'il n'y a pas un risque qu'elle se soit trahie et qu'elle se retrouve en danger là-bas. Bon, bien, quand on prend la place d'assaut. Alors, je crois que ce soir, vous avez une réunion où vous aviez parlé la veille de l'histoire... On doit rendre service à Waxman et après se rendre à La Réunion. Alors, Waxman n'a demandé aucun service. Non, au contraire. Waxman, il voudrait qu'on ne rende pas service à l'hôte. Ouais, ouais. Alors, l'hôte, c'est Poodle Pumper. Ah, Poodle Pumper. Ah oui, pardon. Et donc, entre le fait que ça va créer des conflits entre des gens qu'on voudrait dans le même camp, c'est peut-être pas une bonne idée, et franchement, aider Lou Bongo, plus j'y réfléchis, plus l'idée me déplait, en fait. Vous avez raison, je suis content de ne pas prendre part. Voilà. Vous n'avez pas vu ça, de cet aspect. Par contre, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Parce que du coup... Rendons-nous au rendez-vous. Essayer de rencontrer ceux qui avaient répondu présents. Ouais, allons-y. Le truc, c'est que si j'ai bien compris, il n'y aura que Lady Kirby. Il paraît que ça ne fait pas beaucoup. Mais en même temps, on ne peut pas lui mettre un lapin non plus. Donc, dans tous les cas, il faut y aller. C'est la seule qui semble raisonnable, de toute façon. Et peut-être arrivera-t-elle à convaincre les autres ? Mais vous voulez l'approcher ou chercher à la convaincre comment, en fait ? Parce qu'on a quoi de plus à lui dire que la dernière fois qu'on était ? Parce que l'idée de les réunir tous, c'était de leur montrer une succession de faits et essayer de faire en sorte qu'ils s'autoconvènent qu'entre eux. Mais dans le cas là, en fait, cette réunion... À part y aller pour ne pas lui poser un lapin, je ne vois pas à quoi elle sert. Peut-être la mettre dans la confidence ? Lui montrer que nous ne restons pas inactifs ? Vous voulez lui parler directement du fait qu'on veut faire tomber Édith ? Peut-être pas directement, mais évoquez la chose, voir quelle est sa réaction. Il n'y a pas donné l'heure. Rendez-vous. On est des boulets. Allons-y, on verra bien où ça nous mène. De toute façon, la nuit nous appartient, non ? Après, je ne sais pas quand penser prendre d'assaut la maison du Luxembourg. Apparemment, il y aurait un lien avec l'espèce de lune. Donc, idéalement, il aurait fallu faire ça aujourd'hui ou demain, si j'ai bien compris. Est-ce que je pensais aussi ? Alors, je ne sais pas pourquoi vous parlez de l'assaut de la maison du Luxembourg, vu que c'était le plan du baron et que vous l'avez... profusé. Oui. Retardé, plutôt, non ? Oui. C'est bien comme ça que je l'avais compris, en tout cas. L'idée était plutôt d'éviter de se précipiter et de demander un délai plus que de rembarrer. Oui. D'accord. Lui, il l'a pris comme un refus. Normal, il est baron. C'est normal, ouais. Ça veut dire qu'on s'est mal exprimés. Needle avait réussi à calmer ses ardeurs. Oui. C'est ce que je me souviens. Moi, je suis d'accord avec Stam, finalement, pour l'idée de faire rentrer Kirby dans la confidence. Je ne pense pas qu'elle nous trahisse. Elle a l'air plutôt de notre côté. Par contre, nous ne lui donnons pas d'état et de lieu. Juste évoquons la chose. Peut-être que l'un de vous va aller coordonner le numéro de smartphone de Lady Carly. Je vais regarder dans mes contacts de ce port. Vous voyez Gabriel qui consulte son smartphone. Moi, je sais que Needle, il ne les a pas parce qu'il a donné la carte de Tarsus Oculus à Lady Carly. Mais elle n'a pas donné de numéro de téléphone en retour. Donc, je sais que Needle ne les a pas. Ouais. Non, je n'ai pas son numéro de téléphone, mais il me semble qu'elle aime bien être à la soupe populaire d'Absecon. Alors non, c'est plus dans le centre-ville que tu l'avais rencontré. Non, c'est à l'église d'Absecon. Il me semble, ouais. Je te l'avais rencontré à la soupe populaire du pasteur, Brian Stowe. Je crois que la première fois que Gabriel l'a rencontré, c'était là-bas en tout cas. Après, c'est vrai qu'il ne peut pas être certain qu'elle s'y trouve. Alors, elle ne connaît pas Brian Stowe. Donc, ça m'étonnerait que ce soit là-bas. Dans ce cas-là, tu as un autre TNJ qui lui ressemble beaucoup, qui était lié à Brian Stowe. Ah oui, parce qu'elle, elle est liée au père Philippe Proverte, qui est à Keilé Eyreïs. Keilé Eyreïs. Oui, 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 c'est vrai. Le père Philippe Proverte. Et donc, c'est dans le centre-ville. C'est près de Vélis Park. Ouais, confondé. Ah ouais, ouais. Dans ses souvenirs. Gabriel se rappelle peut-être que c'est à Keilé Eyreïs. Ouais, ouais, du coup, je vais le mentionner, ouais. Non, ça me revient d'un coup, c'est Keilé Eyreïs. Je pense qu'on va la trouver là-bas. Ça doit être son domaine, d'ailleurs. Voilà, la nuit précédente, Fallon l'a trouvé deux fois au Ruby Stowe. Vous pensez que ce soir, elle y sera ? En l'absence de la baronne ? C'est possible, ouais. Et puis, c'est vrai qu'on peut se rendre là-bas aussi au Ruby Stowe. Vous aviez parlé de ne pas y aller pour éviter d'attirer l'attention ou de créer des quiproquos ou des conflits ? Vous avez changé d'avis ? Peut-être que l'un d'entre vous connaît quelqu'un qui aurait les coordonnées de l'éditeur de l'éditeur. Moi, j'ai les coordonnées de personne, donc c'est... Je vais vous envoyer un texte à Fallon. À la jeune Ketif ? À Jade ? Et Joshua rappelle à Needle que Gabriel nous a informé au début, quand on est arrivé, qu'il a reçu un message de Fallon qui disait qu'elle n'était pas spécialement disponible et qu'elle était bloquée au jardin. Ouais. Ouais, c'est vrai, on risque de la compromettre si on passe par elle. Ah, peut-être Jade Game, alors. Gabriel a pensé à cette idée-là. Ouais, on peut passer par Jade Game. C'est discrète. Je vais demander à Jade, par message, si on peut avoir les coordonnées de Lady Kirby, si elle le veut bien. Alors, Jade te répond qu'elle est actuellement au Rubistrot et que Lady Kirby est là. Et ensuite, dans la suite de son texto, elle te dit, oui, voilà Needle, et elle te donne le numéro de smartphone de Lady Kirby. Je vous en prie.